Maria Valtorta, les cahiers de 1945 à 1950 Je n'ai pas de vision particulière, mais à l'aube, alors que je récite le rosaire, les mystères douloureux puisque nous sommes mardis, Jésus me représente de nouveau ces souffrances des quatre premiers mystères. Toute la torture de Gethsémanie, celle de la flagellation toujours atroce, je dirais même que plus on la regarde, plus elle paraît atroce. Celle du couronnement d'épines défile devant mes yeux, et cela me fait souffrir des souffrances de Jésus. Du quatrième mystère, j'ai seulement vu Jésus monter en chancelant une ruelle étroite et mal pavée qui mène à la porte de la justice, l'une des nombreuses dénivellations de Jérusalem. Il y alla deux marches rudimentaires pour franchir un passage trop raide. Y monter, pour un Jésus exténué et chargé de sa grande croix, longue et pesante, fut un grand effort. Il transpirait, haletait et semblait à deux doigts de tomber. Je n'ai rien vu de plus. Je n'ai rien vu de plus.